Alors, Christian Horner révèle la nature du problème de Pérez à Bahreïn. Le Mexicain a heureusement su faire qu'on trouve le supr. D'accord. Il a fait un reset. C'était un problème électrique. Nous l'avons découvert à l'usine cette semaine. Quand les voitures sont revenues, explique Horner, nous comprenons le problème et nous devons le régler à temps pour la prochaine course Imola. Mais vous savez, c'était un problème frustrant que nous n'avons pas vu auparavant. Heureusement, Pérez est parvenu à redémarrer sa monoplace en faisant une réalisation de sa monoplace. Une intervention qui avait surpris les ingénieurs de Red Bull. Mais Horner avoue avoir été impressionné. Enfin, la remontée du Mexicain. Il a eu une grande présence d'esprit pour redémarrer la voiture et la faire repartir. Contrôle à le supr et c'était reparti. Je pense que sa volonté de remonter par la suite a été fantastique. Il était très décisif dans son dépassement. Dans ses dépassements, il avait un bon rythme. Et revenir de l'arrière du peloton était une excellente performance. Ça me rappelle un peu sa course au Bahreïn Oval, entre guillemets, au Petit Bahreïn hier, enfin l'année dernière. C'était pas mal aussi cette course qu'il a gagnée d'ailleurs. Il était remonté d'une façon extraordinaire. Donc il a un peu fait la même chose finalement. Mais il a pas gagné évidemment. Il y avait encore Hamilton en lisse, Bottas, Verstappen. Donc c'était difficile de gagner. Voilà pour Perez qui a su garder son sang froid. Qui a fait une belle première course chez Red Bull finalement. Même si ses qualifs ont été un peu ratés. Allez, ciao !